Musique Le feu se déclare ce matin vers 10h et a touché. L'état de Côte d'Arachide a quelques encablures du stock qui entourent un des poteaux électriques dans les endroits et qui est en bois. Ce qui a créé un gros brasier. Après les femmes de Helcom ont dû chercher abri vers la mer. Avant que Fatou Samba, averti, n'appelle les sapeurs-pompiers. La présidente des femmes de Helcom précise. Vous m'appelez de ma maison pour me dire qu'il y a les produits de Helcom qui sont en train de brûler. Donc ce n'est pas la première fois, peut-être la plus grande. Parce qu'avec les poteaux électriques qui ont pris feu, les femmes avaient peur et sont toutes parties vers la mer pour au moins se faire en sécurité. Non, je n'étais pas là quand le feu s'est déclaré. Mais après je suis là parce que c'est moi qui ai appelé les sapeurs. Mais par exemple, ils ont des poteaux en bois qui peuvent brûler d'un moment à l'autre. Donc il y a les femmes qui travaillent là où l'eau de la centrale s'est stagnée. Qui sont déplacées pour aller en haut, je dirais, vers l'autre côté du site. Donc qui a occasionné ce... Et justement, aujourd'hui, quel est le besoin ? Le besoin, c'est que l'État doit venir à Helcom, s'essayer, diagnostiquer, investir à Helcom. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux ici à Helcom. Nous, Barignoises, on ne sait que faire de la transformation des produits. Mais on est là. Quand vous venez, vous allez dire que ces femmes-là... On vous sent désolées dans vos propos. Effectivement, effectivement. On est sortis sur le reste. Merci. Le feu a été vite maîtrisé par les éléments de la 14e compagnie de Rufisque. Devant les responsables politiques que sont Dame Diop et Souleymane Astudyagne, qui étaient dans les parages. Tous deux déplorent la situation et interpellent qui de droit. ...social et la paix sociale dans nos quartiers. Donc, si elles subissent un préjudice de cette nature, je crois que les autorités doivent se déployer autant qu'elles peuvent pour les venir en aide en vue de qu'elles puissent réussir les activités économiques sur ce site. Donc, je lance un cri de cœur avec Dame Diop, Fatsambe, qui est la présidente des femmes de ce réseau, pour que les autorités, cette fois-ci, puissent se manifester positivement pour venir en aide aux femmes pour leur permettre de compenser. En clair, vous allez saisir qui est le droit ? En clair, on va saisir le préfet, on va saisir le ministre de la Pêche, et on va saisir également l'ensemble. Je vais vous dire, c'est que les femmes de l'homme sont les plus importants. Et ils ont eu le droit, ils ont eu le droit, ils ont eu le droit. Et encore, comme le dit Souleymane, c'est que, ils ont eu le droit, ils ont eu le droit, ils ont eu le droit. Comme nous, on a eu le droit, ils ont eu le droit. À l'heure sud, le maire de Barnier, venu à la rescousse des victimes, promet une analysation de la quinzaine de femmes touchées par ces dégâts. qui a fait quelques dégâts matériels, qui a aussi endommagé le réseau électrique. Nous remercions l'ancien ELEC d'avoir été promptes à réagir et à isoler le secteur. C'était important. Les pouliers, vous les voyez à l'heure. Et très rapidement, on a appris la situation des dégâts matériels. Une quinzaine de femmes ont eu un certain nombre de dégâts, à peu près d'une valeur de 2 millions. Et, comme vous l'avez entendu, je leur ai dit de venir cet après-midi à la mairie. Comme ça, nous allons leur aider et leur compenser chacun les pertes qu'ils ont subies pour qu'ils puissent commencer dès demain à poursuivre leur activité. Je les rappelle, ELECOM est un pouvoir économique. Agir sur l'ELECOM, c'est agir sur l'appui aux familles. Et, bien évidemment, je remercie à tous les services qui travaillent en ce moment-même et nous leur encourageons et surtout, ils ont davantage de vigilance parce que, surtout, les conditions... Sur cet aspect, il y a un projet de la Sénélec et de leurs partenaires qui vont mettre en œuvre ici même, sur un site de Nectar. Le Conseil municipal l'a validé dernièrement et c'est un montant de 4 millions. Pour la première fois, ELECOM va bénéficier d'infrastructures et, bien évidemment, la conséquence, c'est que ELECOM sera reconnue par les services des pêches parce qu'aujourd'hui, c'est un site qui n'est pas reconnu par les services des pêches. Il faut qu'il y ait des installations modernes en termes de sécurité, en termes de qualité, comme Dominebo, pour que ça soit inséré dans, disons, le maillage, donc, les sites de transformation. Les services de la Sénélec et l'entrepreneur, ils étaient dans la semaine dernière. Ils ont commencé le chantier et très rapidement, donc, le Sénélec de 4 millions va être éjecté pour qu'au moins... Les femmes de ELECOM, donc, demandent un investissement de l'État du Sénégal à ELECOM qui est un vivier économique, mais où les femmes également vivent carrément dans l'informel. Le maire de Barny, lui, dès son arrivée, a annoncé un projet de la Sénélec de 80 millions pour relever ce défi. Le maire de Barny, lui, dès son arrivée, a annoncé un projet de la Sénélec de 80 millions de la Sénélec de 80 millions